Bonjour, si vous engagez des travaux dans le cadre de votre copropriété, se pose forcément la question de souscrire ou non à une assurance d'hommage ouvrage. Pour parler de cette question, je suis avec Camille Morel, qui est responsable du pôle rénovation énergie à l'Arc. Bonjour Camille. Bonjour. Alors déjà, rappelez-nous le cadre législatif de cette assurance d'hommage ouvrage. En copropriété, quand des travaux sont votés en Assemblée Générale, il est toujours question de souscrire ou non à cette assurance. Et souvent, il n'y a pas de document annexé à la convocation, qui fait que les copropriétaires n'arrivent pas à se positionner, à savoir si oui ou non il faut souscrire à cette assurance. Et le syndic, souvent, indique qu'elle est obligatoire et par crainte de ne pas être assurée, les copropriétaires votent pour, sur la base d'un budget. Alors maintenant, concrètement, l'assurance d'hommage ouvrage, c'est quoi ? Alors, c'est l'assurance de l'assurance. C'est-à-dire qu'elle permet d'être remboursée de la totalité des frais de réparation des dommages, qui pourraient intervenir suite à des travaux, sans attendre la décision de justice. Donc concrètement, la dommage ouvrage couvre les travaux qui sont eux-mêmes couverts par les assurances décennales des entreprises et du maître d'œuvre. C'est-à-dire que les travaux de petite réparation ou les travaux de remise au propre ne sont pas concernés par cette assurance. Et les dommages qui sont couverts par l'assurance dommage ouvrage sont tout ce qui touche à tout ce qui peut compromettre la solidité de l'immeuble ou portée atteinte à la destination, à l'utilisation de cet immeuble. Par solidité, on entend la structure de l'immeuble, c'est-à-dire les murs intérieurs, les murs de façade, la toiture, les fondations. Et donc les désordres pourraient être matérialisés par des fissures, des affaissements, des effondrements. Et concernant l'occupation des locaux, donc si jamais les désordres, les dommages portaient atteinte à l'occupation des locaux, cela pourrait être par exemple des inondations, des infiltrations d'eau ou une absence totale de chauffage qui porterait atteinte à l'occupation par les habitants. Comment fonctionne l'assurance dommage ouvrage ou comment elle s'active ? Cette assurance est souscrite par le commanditaire des travaux. Donc, en copropriété, c'est le syndic qui souscrit pour le compte du syndicat. Elle doit être souscrite avant l'ouverture du chantier. Et elle aura une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux. C'est-à-dire qu'elle suit la garantie décennale des assurances des entreprises. Concrètement, la mise en jeu de cette assurance en cas de sinistre demande un formalisme assez pointilleux. Et donc, le syndic doit absolument immédiatement déclarer le sinistre à la dommage ouvrage en courrier recommandé avec accusé de réception. Et il pourra joindre des photos pour décrire le dommage, éventuellement les devis des réparations, des mesures d'urgence qui auront été prises ou les devis des futures réparations à entreprendre. Ensuite, l'assureur, lui, il a un délai de 60 jours à partir de la réception de la déclaration pour instruire le dossier. Il pourra diligenter un expert sur place pour prendre un peu la mesure des désordres s'ils sont importants. Et là, il est recommandé aux conseillers syndicaux de suivre ses visites et de pouvoir être destinataire des comptes rendus. Si jamais l'assureur prend en charge le sinistre, il devra le signifier dans un délai de 90 jours après réception de la déclaration. Et donc, c'est cet assureur qui s'occupera d'aller saisir les assurances décennales des entreprises ou du maître d'œuvre concerné. Alors, est-ce que c'est une assurance qui est obligatoire ? Vous disiez au début, il n'y a rien d'annexé à l'AG, on ne sait pas trop. Donc d'une, est-ce que c'est obligatoire ? Et de deux, ça coûte combien ? Selon les textes, cette assurance est obligatoire en cas de construction neuve. Ainsi, un copropriétaire dans un immeuble qui a moins de 10 ans aura forcément une dommage ouvrage sur la totalité de l'immeuble qui aura été souscrite par le promoteur ou le vendeur. Donc, qui pourra activer en cas de sinistre. Par contre, pour les travaux de rénovation dans un immeuble existant, il n'y a formellement pas d'obligation à souscrire une dommage ouvrage. Alors, pour évaluer s'il est nécessaire ou pas de prendre cette assurance, nous conseillons aux copropriétaires de pouvoir appliquer la méthodologie suivante. C'est-à-dire d'analyser les devis ou les cahiers des charges des maîtres d'œuvre pour faire émerger les travaux qui sont pris en charge, qui sont couverts par les décennales des entreprises ou du maître d'œuvre. Et à partir de là, d'évaluer si le risque des dommages est important. Puisque si la copropriété ne prend pas de dommages ouvrages, alors c'est elle qui devra avancer les frais de réparation des dommages en attendant que les assurances des entreprises remboursent. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir évaluer les travaux qui sont couverts. Et comme ça, ça donne aussi une idée du prix, puisque l'assurance d'hommage ouvrage a un coût d'environ 1,5, 2% du montant, ou peut-être 2,5%, ça dépend des travaux, du prix hors-taxe des travaux concernés. Donc ce n'est pas la totalité du devis, puisque tous les devis ne sont pas forcément couverts. Donc deux exemples, je fais un ravalement dans ma copropriété. Si en fait il n'y a que quelques petits ouvrages d'étanchéité qui sont couverts par les décennales, alors l'assurance dommage ouvrage sera peu intéressante. Les risques seront très faibles, parce que la plupart des enduits appliqués sur des ravalements ne sont pas couverts par les assurances décennales. Par contre, pour des travaux de toiture, alors là, tous les travaux seront pris en charge, seront couverts par les décennales des entreprises, alors il peut y avoir un intérêt fort à souscrire une dommage ouvrage. En résumé, ce sont quand même des points assez délicats avec des enjeux financiers sur la durée. Donc moi, le conseil que j'ai envie de donner à ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, c'est de s'adresser à vous Camille pour avoir plus d'infos et peut-être interroger l'ARC pour savoir si c'est opportun de souscrire, d'activer une dommage ouvrage ou pas. Merci beaucoup Camille, c'était très clair. Merci à vous de votre attention et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501